Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce jeudi, jour de paie pour ceux qui travaillent et travaillent encore 21, octobre 2021, 15, non, 14h58, heure du Québec, j'espère que vous allez bien. Merci d'être là, merci d'être abonné, ceux qui ne sont pas abonnés, faites-le, vous ne savez pas ce que vous manquez. Vous pouvez aller vous abonner à mon autre chaîne aussi, le lien dans la boîte de description, en fait j'en ai deux autres, gênez-vous pas. Maintenant, ça va mal, ça va mal le monde ordinaire. C'est ça qu'il faut comprendre. Puis dans toute l'histoire d'humanité, récente, de celle qu'on peut fouiller dans les livres d'histoire, les livres d'histoire, tout ce que ça vaut, mais on peut extrapoler puis présumer que depuis que Mathusalem est venue nous faire suer, il y'a rien qui a changé. C'est pas facile, le monde ordinaire, le vrai monde, comme vous et moi, ce qu'on appelle aujourd'hui la classe moyenne est en bas. Pour les pauvres, c'est jamais facile. Pourquoi on est pauvre? Ça c'est un mystère, je peux pas y répondre. Pourquoi vous êtes comme vous êtes, c'est un autre mystère. Il faut se former, il faut avoir envie de comprendre la vie puis de vouloir savoir ce qui peut améliorer puis changer notre vision des choses personnellement puis notre vie pour avancer puis avancer vers l'inconnu. On est tous dans le même bateau. On avance vers l'inconnu. C'est pour ça qu'on devrait être plus sympathique les uns envers les autres parce qu'on est tous face à un grand défi, celui de la vie. C'est pas facile. Mais t'as des gens qui essayent de te présenter ça comme quoi on veut te simplifier la vie et on parle ici des politiciens. Eux autres, c'est parce qu'ils ont quelque chose à vendre. C'est comme les vendeurs. D'ailleurs, si tu t'en vas dans les chartes d'appréciation dans le monde entier des populations, face à certaines catégories de travailleurs ou de professions, sur un même pied d'égalité, les vendeurs de chartes, les vendeurs d'assurance, les agents immobiliers et les vendeurs en général et les politiciens. Parce que c'est tout le même monde. T'es des grosseurs, des menteurs, ils veulent te vendre quelque chose qui marche pas. Ils sont là pour te bullshiter. Les politiciens sont là pour te bullshiter et en plus, avec ton argent. J'ai écouté une émission de radio hier parce que je fais Uber et DoorDash. C'est formidable. Je vous le suggère fortement. Faites-le. Si vous voulez changer vos vies, ça vous donne beaucoup de liberté, de flexibilité. Tu peux le faire à temps partiel ou à temps plein. C'est comme tu veux. Puis tu vas faire ton argent. Donc, des fois, j'écoute la radio, mais c'est assez insignifiant, la radio, surtout la radio québécoise. Mais une fois de temps à autre, je le mets juste pour savoir ce qui se passe un peu. Puis t'avais Luc Ferrandez, l'ancien maire de, je pense, c'est intéressant de, comment ça s'appelle, dans le coin de Mont-Royal? Le plateau. Le plateau. Puis on parlait d'élection municipale, naturellement, parce qu'on est en élection municipale en ce moment au Québec, dans toutes les municipalités. Puis là, t'as toutes les faces de marsouins que tu vois sur les placards partout. Toutes avec des grands souris qui sont en train de faire de la, c'est de la politique, c'est du proxénétisme, c'est de la prostitution de l'opinion publique. Et on parlait, il parlait de différentes candidates, là, qui, il y avait des programmes, puis ils présentaient leurs programmes. Il y avait une qui avait envoyé une lettre format papier à un journaliste, là, de cette émission bidon de 98.5, une radio complètement bidon. Et Ferrandez a dit, ouais, c'est bien, c'est bien qu'elle ait des ambitions. Il dit, la politique municipale, c'est pas juste d'administrer les routes, le déneigement, puis les ordures. Oui, ça devrait être juste ça. Rien d'autre. Comme ça, nous autres, les citoyens n'auraient pas mal plus d'argent dans les poches. Parce que si tu veux faire de l'entrepreneuriat, si tu veux, puis que tu as des idées extraordinaires, puis que tu veux les mettre de l'avant parce que tu penses que c'est vraiment fantastique, bien, va-t'en dans l'entreprise privée, puis mets-les de l'avant avec l'argent d'investisseurs. Mais ce monde-là, ça vient en politique, puis là, ça te vend mer et monde parce qu'ils ont été habitués, ils nous ont habitués à nous laisser fouiller dans les poches, puis c'est devenu une normalité que 50-60 % de ton salaire est enlevé pour que des gens qui ont des idées, puis qui ont d'autres idées, puissent les développer pour leur petite égocentricité. Oh, moi j'ai envie de développer une bibliothèque, développer ceci, développer cela. Sais-tu quoi? Va-t'en dans l'entreprise privée, puis finance-toi une bibliothèque, puis ouvre-la, puis mets ton nom dessus. Tu vas être encore, ton égocentricité va être encore plus nourrie. Mais non, c'est pas ça. Donc lui, il dit, la politique municipale, ça ne peut pas juste se résumer à gérer les poubelles, la neige, puis oui, ça devrait être juste ça. Si tu veux jouer avec l'argent, mon chum, joue avec l'argent des investisseurs, laisse-nous notre argent dans les poches. Parce que premièrement, la majeure partie de tout ce qui existe comme services municipaux, tu ne les utilise jamais en tant que citoyen. C'est juste pour une poignée de monde. En tout cas, si tu veux faire du tennis, tu vas aller t'inscrire dans un club de tennis, ça va être pas mal plus agréable, pas mal plus efficace. Donc, tu n'as pas besoin de construire et de bâtir des courts de tennis municipaux que nous autres, on finance. Il y a plein d'exemples comme ça, des piscines. Va t'en dans une piscine privée, il y en a, et ainsi de suite. Ça ne te coûtera pas moins cher au plus cher. Donc, tu as tout ce beau monde-là, puis je ne comprends pas qu'on ait été habitués, puis qu'on accepte ça, que tu regardes ta paye, puis il y a la moitié qui est partie, pour que ce monde-là puisse nourrir leur égocentricité, puis nourrir leurs amis, naturellement. C'est juste des travaux d'infrastructure, partout, sans arrêt. Dans mon coin, à Sainte-Marc, sur le lac, deux montagnes, tu as la 640, là, il y a des travaux depuis deux mois là-dessus. La route était parfaite, bien correcte. T'es pas neuve, mais t'es bien correcte. Quand t'es cassé comme un clou, tu ne refais pas ta cuisine, t'attends d'avoir de l'argent. Il me semble que l'étoffe des finances publiques, ça ne permettait pas de refaire tous ces travaux-là, puis tu vois qu'ils sont complètement inutiles, parce que ce n'est pas up-to-date, parce qu'on n'a pas les poubelles intelligentes à Sainte-Marc-la-Mer, ça nous a mis des poubelles intelligentes. Tu sais, des belles grosses poubelles sur des dalles de béton, t'as une partie de recyclage, une partie de poubelle, puis, hey, c'est 5, 6, 7, 8 000 $ la poubelle, puis il y en a partout. Puis ça, c'est sans compter tout le reste qu'elle a dépensé, puis je te parle d'une petite municipalité, ici, là, puis on en paye des taxes. Parce que ça n'arrête jamais de dépenser, ce monde-là. Là, t'es en campagne électorale, puis si on là, on reprend notre ville, nouvelle gestion, transparence, c'est pas eux autres qui gestent des marionnettes. Ceux qui gestent, c'est des contracteurs et des ingénieurs. Alors, t'as eux autres qui ont des projets, puis c'est comme ça qu'ils les financent, parce que c'est ça la nouvelle norme. Les gouvernements sont devenus des institutions financières pour l'élite, des guichets automatiques pour l'élite. Puis c'est nous autres qui payons ça. Toi, t'as payé, là, toi, t'as passé 40 heures, tu devais avoir 1 000 $, t'en restes 500 pour avoir un régime de retraite misérable. Donc, sais-tu quoi? Laisse-moi mon argent, je vais aller me chercher un régime. De retraite privée. Un service de soins de santé pitoyable? Laisse-moi mon argent pour aller me prendre une assurance privée. Non! Il faut qu'on joue avec ton argent parce qu'on a plein de monde à faire vivre, on a plein d'amis à faire vivre. Hydro-Québec, ça vous appartient. Des slogans comme « Oh, Hydro-Québec, ça vous appartient. » Bien, si ça m'appartient, puis si ça t'appartient, moi, ça fait qu'on continue à payer. À un moment donné, quand quelque chose t'appartient, tu payes plus. Hein? Si t'achètes une télé, tu mets ça sur 12 paiements parce que t'as pas les moyens de la payer cash. Après ton 12e paiement, t'arrêtes de payer. La télé t'appartient. Si Hydro-Québec, ça t'appartient. Tu l'as acheté dans les années 60 au gros prix avec notre argent, nos taxes et nos impôts qui ont donné à une entreprise privée qui était propriétaire de ce vieux réseau. Pourquoi tu penses qu'on a vendu parce qu'il n'y avait plus les moyens de l'entretenir? Si ça nous appartient, comment ça se fait? Qu'on a payé le gros prix, comment ça se fait? Qu'on paye, puis qu'on continue à payer. Ça devrait être gratuit. Oh! Donc, vois-tu toute la bullshit dans laquelle on est entouré? De tous ces serveurs publics, hein, puis t'entends la radio, puis à la télé, on a un oeil à convaincre le monde. Oh, ils sont, ils viennent pour servir le monde, ils viennent pour servir le peuple et le public. Ils viennent pour se servir, puis de distribuer aux autres, puis vous autres, vous allez avoir les miettes, les miettes. C'est ça, la réalité. Puis c'est là-dedans qu'on est, mais le monde est incapable de voir ça. Pourquoi? Je le sais pas. Là, on est pris dans une clandémie. J'aime bien l'expression d'un abonné qui m'a envoyé ça, parce que ça a l'air, disons, que le début, c'était totalement, hein, hors contrôle. On a eu un virus mondial qui a fait des ravages, mais on a pris le ballon au vol pour en faire une clandémie. Tant qu'à l'aider, ils se sont dit, c'est le moment ou jamais de s'en aller dans une direction ou une autre. Puis on a vu laquelle ils ont prise. Et là, on est de plus en plus prisonnier. On s'en va de plus en plus vers un système unique. Ça, c'est important de comprendre. Moi, je vous l'avais dit. Quand je vous ai dit, tout va changer, là, ça va aller vite. Puis je parlais de la 5G. Ça va aller vite, là, avec la 5G. Puis la 5G est essentielle, je vous en ai déjà parlé pour le contrôle total. D'ailleurs, tu le vois, François Legault, juste ici au Québec, dans son budget inaugural de la nouvelle session, parle de déployer la 5G partout parce qu'ils en ont besoin, parce qu'ils veulent que vous soyez absolument dépendants et connectés et que tout se passe là-dessus. Toute ta vie est en train de changer. Puis c'est ça que je vous disais, préparez-vous à ça. Nos vies sont en train de changer, puis ça va changer vite. L'économie est en train de changer sous tes yeux, là. Elles sont en train de complètement transformer l'économie. Tout est en train de s'effondrer, le système dans lequel tu étais est en train de s'effondrer. Puis là, tu vas avoir un nouveau système d'économie. Un nouveau système de transport, bientôt, puis un nouveau système d'approvisionnement, aussi. Puis on va devenir pas mal, pas mal dans le système unique. Des systèmes de crédit social, là, c'est pas propre à la Chine qu'il y en a ici. On est dedans, plein, 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 à plein régime. Si t'es un mauvais payeur, essaie d'avoir quelque chose. Si t'es un mauvais locataire, essaie d'avoir un logement. Le système de crédit social, pas les Chinois qui l'ont inventé, c'est nous autres. Dans nos systèmes à nous autres. Avec les maisons de code de crédit, puis ainsi de suite. Les associations propriétaires qui ont des listes noires, puis ainsi de suite. Là, on s'en va dans quelque chose de complètement différent. On s'en va dans la biométrie aussi. D'ailleurs, François Legault veut transformer le système de santé pour qu'il y ait beaucoup de consultations qui se fassent en ligne. Pour ça, t'as besoin de la 5G, partout. Parce que la 3G ou la 2G, la deuxième génération, ça permet pas ça. Comprends-tu? Tous les achats se font en ligne, tout le service bancaire se fait en ligne, tout le service gouvernemental se fait en ligne. Si t'es pas en ligne, ben, t'aurais plus de service. Puis en plus, on paye, c'est nous qui payons pour notre esclavage, notre emprisonnement. Et notre perte de... Je vais pas appeler ça liberté parce que t'en as pas de liberté. Nos pertes de privilèges. On a vu ça qu'on avait pas de pertes de liberté. C'est un concept bidon. C'est comme le concept de... L'enfer. L'enfer. Il y a pas d'enfer. Voyons. L'enfer est sur Terre. Il y en a pas ailleurs. Mais on a convaincu les gens qu'il y avait un enfer ailleurs pour les contrôler. L'enfer est sur Terre. Ton passage sur Terre, c'est un enfer. Ben, c'est pas facile. Il y en a pour qui c'est vraiment un enfer total, là, mais on n'a pas tous les mêmes moyens pour s'en sortir. Mais c'est important de réaliser que t'es coincé. Puis il faut que tu t'adaptes. Ça veut pas dire que tu seras plus capable de vivre, ça, là, mais il faut que tu t'adaptes. Il faut que tu comprennes que de toute façon, t'es impuissant face à tout. T'as aucun pouvoir. T'as rien. Rien. Entre les mains que tu puisses faire. Pour changer quoi que ce soit. C'est pas un politicien qui va changer ça. Ils sont tous pour le même monde. Ils travaillent tous pour le même monde. C'est pas un parti politique non plus. Ils ont tous été créés par le même monde, juste pour diviser. Pour te donner l'illusion que t'avais un choix quelconque. C'est pas les religions qui vont changer quelque chose. Ça fait 3-4 000 ans qu'elles sont là, puis... On est toujours dans la même position d'esclave. Les autres sont toujours dans la même position de maître. D'ailleurs, les religions et les dirigeants politiques sont toujours de connivence. Parce que c'est le même monde qui a créé un et créé l'autre. C'est comme l'œuf. C'est ce qui vient avant la poule, lui, non? Mais ça ne change pas. Ils sont là, puis ils sont toujours là. Puis toi, tu vas toujours être dans ta même position. Mais ça ne veut pas dire que tu ne peux pas avoir une vie heureuse. Mais il faut que tu comprennes ce qui s'en vient. Si tu veux être fort, si tu veux contrôler ta vie, si tu veux être au-dessus de la mêlée, il faut que tu comprennes que tu peux... Ces affaires-là, tu ne peux vraiment pas perdre de temps avec. Mais il faut que tu sois conscient de ce qui s'en vient pour pouvoir t'adapter. Ceux qui sont du Québec, vous avez connu peut-être Roger Drolet. Il parlait du bag. Puis comment c'était important. Puis il disait, tu ne peux pas combattre le bag. Le bag, dans le fond, c'était le système dont il parlait. Mais il prenait des gants blancs parce que naturellement, il était à la radio, puis il ne voulait pas se mettre du monde à dos. Il ne voulait pas se mettre les nationalistes à dos, les fédéralistes, et ainsi de suite, les croyants et les non-croyants. Mais c'était quelqu'un qui avait très bien compris le système. Moi, je l'ai connu personnellement. Je suis même allé chez eux. Quelqu'un d'extraordinaire, j'aimais ça dialoguer avec lui. Mais il avait compris ça. Lui, il t'expliquait le bag. Le bag, c'est le système, c'est la majorité. C'est le système dominant de ton époque. Puis tu ne peux pas le combattre. Roger Drolet était très clair là-dessus. Tu ne peux pas combattre le bag. Le bag est trop fort, c'est lui le système. Tu vas toujours être perdant avec le bag. Comme tu vas toujours être perdant avec le système, peu importe l'époque. Puis il expliquait très bien, il faut que tu comprennes comment il fonctionne. Puis tu peux être gagnant. Si tu comprends comment le système, le bag fonctionne, tu vas être gagnant. Peu importe où tu vis. En Iran, en Afghanistan ou à Shibugamo. Si tu comprends le bag, puis tu le contournes, tu vas être gagnant. Il faut que tu saches comment, puis de quoi est fait le bag. Puis là, le bag, bien c'est ça. Notre bag, à nous autres, il est différent du bag des années 80-90 dans le temps de Drolet. Puis il est différent du bag des croisants, puis ainsi de suite. Mais tu avais toujours le bag, tu avais toujours le système dominant qui était là. Il y en a toujours un, puis il y en aura toujours un. Tu peux être perdant en te frustrant contre ça, en essayant de le combattre au jour le jour, ton entourage, parce que tout le monde fait partie du bag, du système dominant. Mais il faut que tu le comprennes. Si tu ne veux pas en faire partie, si tu veux être différent du bag, il faut que tu le comprennes, il faut que tu saches ce qui t'amène, ce qui va t'amener comme tendance, comme mode, puis comme on dit dans le langage, de Shakespeare, il fait que notre beat them, join them. Si tu ne peux pas les battre, joins-toi à eux. C'est trop fort. Tu ne peux pas battre le système ni le bag. Donc, il faut que tu te joignes à eux certaines choses. Il faut que tu saches comment ils fonctionnent. Sinon, tu vas être frustré tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis le bag, en ce moment, le système, c'est ça. Tout le monde s'en va dans le numérique, ils sont tous contents, ils aiment ça comme des petits fous, ils n'ont pas vu le piège là-dedans, mais il est trop tard, tu ne peux pas revenir en arrière. Les jeunes, on les a fait, ils sont nés là-dedans. Ils sont nés qu'une tablette, un ordinateur et un téléphone. Tu ne peux pas les sortir de ça. Ils font tout en ligne. Eux autres, c'est leur génération. C'est ça le bag actuel. Tu ne pourras pas le combattre. La 5G s'en va partout. Legault s'en va dans toutes les régions pour mettre la 5G. C'est pareil en France, c'est pareil partout. Parce que leur système, il faut qu'ils étendent ses tentacules, puis pour étendre ses tentacules, il y a besoin de la 5G. C'est elle qui leur permet de faire ça. Avec sa puissance et sa rapidité. Puis tu auras beau, dans ton sous-sol, dans ta caverne, d'hommes de Cro-Magnon combattre ça, puis t'arracher les cheveux de la tête, vous disiez, moi, je ne veux pas, je ne veux pas. C'est toi qui vas être perdant. C'est toi qui vas être perdant. Tout se fait en ligne. Puis ça va aller de plus en plus vers ça. Puis il faut que tu te conformes à ça. Il faut que tu te conformes à l'idée que si tu veux rester sur les réseaux sociaux, il faut que tu te comportes d'une certaine façon. On a tous compris ça récemment. On a vu le resserrement de l'État. Ils ont donné la liberté, puis la possibilité pendant des décennies, là, maintenant que tout le monde est dessus, puis que tout le monde est dépendant de ça, là, on serre la vis. Et c'est à partir de maintenant qu'on va être capable de former le citoyen qu'on veut. Comme dans 1984, si tu veux, mais c'est fait différemment, tu sais, c'est pas... Puis avec l'agenda 20-21, 20-30, tout ça, c'était tout planifié, mais ça s'en vient étape par étape. Tu as vu le prix des maisons, tu ne peux plus t'acheter une maison. Donc, tu vas être obligé de vivre dans des blocs appartements, dans les villes intelligentes, avec la 5G. On va te présenter ça en plus de façon tellement extraordinaire, des villes intelligentes. Ça a l'air tellement hop, ça a l'air tellement in. Tu comprends? Mais tout le monde va vivre là. Puis toutes les terres, puis toutes les propriétés, ça va appartenir à ceux qui ont les moyens. Puis les grandes corporations, Bill Gates a acheté des terres, puis des terres, puis des terres, parce qu'il va falloir que tu nourrisses le monde. Puis là, on est en train de se rendre compte que tu vas avoir, comme je vous l'avais dit, parce que le changement climatique qui est cyclique, puis anthropique, plus le grand minimum solaire sûrement dans lequel on semble être rentré, va perturber la chaîne de production alimentaire. Tu ne pourras plus faire pousser, tu vas avoir besoin des serres, puis des serres, puis le gouvernement Legault s'enligne vers ça, puis il sait, les serres, ça va gruger, puis bouffer beaucoup, beaucoup d'énergie. Il faut que tu nourrisses le monde. Tout est en train de changer. Et c'est ça qui était un peu, puis là, on voit ensemble, mais c'est ça que j'essayais de vous annoncer, que tout va changer. Comment ça va changer? Ça passe par la 5G, ça passe par... il faut comprendre le bague. Bientôt, tu ne pourras plus te véhiculer comme tu te véhicules maintenant, tu ne pourras plus voyager comme tu te véhicules, tu te voyages maintenant, et puis ainsi de suite. Te nourrir non plus. As-tu vu le coût de la vie? C'est extraordinaire, l'essence est rendue à 8 piastres à Los Angeles, aux États-Unis. On va aller voir ça tout de suite d'ailleurs. Le gaz, bien, 7,59 nous apprend ABC, l'essence atteint 7,59 le galon dans une ville de Californie. L'inflation approche un point de non-retour à l'épicerie, parce que ça va... tu vois déjà les prix, comment... mais ce n'est pas fini. Ça augmente, puis ça augmente. D'ailleurs, le gouvernement Legault, ici au Québec, essaie de voir comment ils peuvent aider les familles. On est en pleine pandémie des déficits records historiques, mais ils parlent de baisser les impôts. Vois-tu, là? Comment on est dans un autre monde? Dans les années 80, c'était l'austérité, on se scelle la ceinture. Là, ils ont découvert qu'il n'y avait plus de gêne à imprimer de l'argent par trilliard puis par quadrilliard. On sort la presse à papier puis on imprime puis on imprime. Puis là, on veut donner des baisses d'impôts pour aider les familles, nous raconte le journal de Montréal ou de Québec. Ça, c'était en date de quand? De deux jours, je pense, ça ne fait pas longtemps. Pour aider les familles, on va baisser les impôts, on va augmenter. Je vais vous laisser tous ces articles-là dans la boîte de description de toute façon. La garde nationale aux États-Unis pourrait être déployée pour aider l'arrière-range du fret dans le port de Los Angeles. On a de la difficulté. L'armée est sollicitée partout, imagine-toi, pour aider à gérer, dans le fond, la crise, la crise d'approvisionnement partout en Angleterre, ici. Donc, tout est en train de changer et ça s'en va d'une façon assez rapide. On est dans un entonnoir et là, on s'en va encore plus avec un resserrement. Tout le monde est sur l'Internet. Maintenant, tout le monde est branché. Maintenant que tout le monde est branché, là, on arrive avec le modèle de 1984 du citoyen parfait. Là, on va vous dicter ce que vous devez être. Comment vous devez penser, comment vous devez parler, comment vous devez agir, comment vous devez vous habiller, comment vous devez manger. Donc, c'est comme ça que le bag fonctionne. Donc, si tu veux être sur les réseaux sociaux puis continuer à être sur les réseaux sociaux, il faut que tu te soumettes à ça. Sinon, tu vas disparaître des réseaux sociaux. C'est ça, le bag. Il fonctionne comme ça. Le système, c'est lui qui contrôle tout. C'est pas toi qui contrôle ça. Puis quand même, que tu t'arracherais les cheveux de la tête puis que tu te plaindrais, que tu te fais censurer, c'est eux autres qui ont le gros bout du bâton. Ça leur appartient. Tu vas être sur les réseaux sociaux, il faut que tu te comportes d'une certaine façon. On a voulu s'en aller là-dedans. Bien, c'est ça. Puis ça va être de plus en plus comme ça. Puis maintenant, ça va se transporter à l'école puis au travail. Maintenant, on a un modèle. Nos gouvernements ne sont plus gênés non plus. Ils vont te donner le modèle de citoyen qu'on aimerait. que tu sois. Puis c'est à ça que je voulais vous, un peu vous, comment dire, vous prévenir, vous alarmer. Vous vous préparez puis vous pourrez rien y faire. Puis ça, sans compter que bientôt l'argent va disparaître, ça va être, le liquide va appeler à disparaître, ça va être numérique. Puis tout va être contrôlé. On veut savoir ce que vous faites parce qu'on veut que vous soyez le citoyen parfait, modèle, comme on en a rêvé. parce que ce monde-là, ils ont des buts précis. Puis si tu penses, tu sais, si tu t'en vas dans les écritures anciennes puis les écritures 5, le chiffre de la bête, 6, 6, 6, puis tout ça, ben, tu sais, c'est comme c'est tout ce même monde-là, les mêmes dirigeants, les mêmes religions qui contrôlent le monde. On avait prévu tout ça à l'avance. Mais ton chiffre de la bête, c'est pas le... On pensait longtemps que c'était pour être le code barre, hein, tu sais. Ben non, c'est le QR code. C'est lui le chiffre de la bête. D'abord, c'est lui qui va te permettre d'aller au restaurant avec ton passeport sanitaire. Tout est QR code. Puis c'est vraiment satanique, là, si tu regardes ça, ça fait peur, hein. Puis ça se lit instantanément. Tout va être là-dessus. Tout passe par le QR code, maintenant. si tu n'as pas ton QR code, c'est-à-dire si tu n'as pas tes deux vaccins, ce qui est la décision du gouvernement, ben tu ne peux pas aller manger, tu ne peux pas aller au cinéma, tu ne peux pas faire ceci, faire cela. Après ça, ce sera autre chose. Si tu es impoli, si tu ne payes pas tes factures, puis tu auras un autre... si tu auras un autre indication, un passeport qui... Oh, toi, tu ne peux pas rentrer ici. Tu es un mauvais citoyen, tu parles mal, tu utilises un mauvais langage, tu n'es pas habillé comme on veut, tu ne véhicules pas comme on veut, tu ne peux plus faire ceci, tu ne peux plus faire... Le QR code, c'est le contrôle total dans la 5G, dans le monde virtuel dans lequel on est maintenant, c'est lui le chiffre de la bête. On l'a, puis on est arrivé, puis on l'avait prédit. Pourquoi? Parce qu'on le savait que c'était pour arriver à ça, étape par étape. Peut-être qu'ils ont des secrets de fatigment, parce que les religions puis les dirigeants, c'est le même monde. On est là pour effrayer, parce qu'il faut vous effrayer. On vous effraie de toutes les façons, avec la religion, avec le diable, avec l'enfer, il faut vous effrayer. Avec les guerres, il faut vous effrayer. Avec l'urgence, la fin du monde climatique, il faut vous effrayer. Avec les services de police, avec nos armées, les armées ne sont pas là pour effrayer les autres pays, les autres pays n'ont rien à foutre. Quand ils ont envie de faire quelque chose, ils le font. D'ailleurs, tu le vois, il y a tellement de guerres tout le temps. Donc, ce n'est pas une armée qui va faire peur à un autre pays. L'armée est là pour faire peur à sa propre population. Les services de police ne sont pas là pour faire peur puis arrêter la criminalité. La criminalité est là puis toujours, elle sera toujours là parce que le criminel, c'est dans sa nature d'être un criminel. Les services de police sont là pour faire peur aux citoyens ordinaires comme toi puis moi, pour être sûrs que vous continuiez à marcher dans le rang. Donc, on s'en va vers ça. Que tu le veuilles ou non, mais il faut que tu t'adaptes et il faut que tu l'acceptes. Ça, c'est le bac d'aujourd'hui. Le bac d'aujourd'hui, il est pas mal plus intolérant puis si je reviens aux Écritures saintes, un autre qui avait prévu ça dans le coup, probablement, un jour, on ne savait peut-être pas ou on ne savait qu'il y aurait une technologie qui le permettrait, tu pourras. Puis qu'est-ce qu'on dit dans l'apocalypse puis le chiffre de la bête c'est 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 que si t'es pas marqué, tu ne pourras pas acheter ceci, acheter ceci, c'est exactement ce qui se passe. Mais avec le QR code, le code base, ça, c'était vraiment, c'était juste pour qu'un produit puisse être scanné à la caisse. Là, on avait mal lu ça. Mais ça, tu l'as. L'agenda 20, 21, 20, 30, tu as vu ce qui se passe, tu ne pourras plus vivre dans une maison. C'est inabordable. Donc, on va tous vous amener dans les villes, dans les villes, les agglomérations. Pourquoi tu penses que les centres-villes sont toutes vides avec la plan d'ennie puis qu'il n'y a plus personne qui va aller travailler dans ces grandes tours-là? Ça va probablement, éventuellement, dans une couple d'années, dans le plan, être transformé en, eh oui, des immeubles à logement parce que le monde va faire du télétravail. C'est pas, c'est quelque chose, on est en train de vivre, mes amis, quelque chose de fascinant, d'extraordinaire puis il faut que tu t'adaptes puis adapte-toi vite. C'était ça mon message un petit peu. Tu sais, quand je vous dis préparez-vous, préparez-vous, tout va changer l'économie, la politique, et ainsi de suite. Bien là, tu as l'exemple puis on est dedans, enclin dedans, dans quelque chose de monumental, très épeurant aussi en même temps, mais global et inévitable et historique. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada